... Jean Piron, Rotary Club Lyon Parc. Bien sûr, le Rotary, pour moi, c'est servir d'abord, mais on peut servir près de chez soi et on peut servir à l'autre bout du monde. Je pense que c'est ce qui nous est offert par le Rotary. Cette possibilité, et là, venir au Pakistan, c'était vraiment une possibilité offerte par le Rotary. Alors, avant de partir au Pakistan, j'ai eu beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont dit « le Pakistan, il n'y a rien à voir ». Et j'ai compris que le Pakistan, en fait, il n'y a rien à voir, mais il y a tout à faire. Et qu'en fait, cette action, on pouvait la réaliser par le biais du Rotary et ça, surtout, s'associer aux Pakistanais qui, actuellement, mobilisent des moyens énormes, moyens humains, moyens financiers, d'ailleurs, auxquels participe fortement le Rotary, pour éradiquer la polio. On a l'impression que, malgré ce sentiment de, je vais dire, de simplicité, pour ne pas dire moins, les gens ont des sourires, ils sont heureux. Et puis, comme je le dis parfois, ils ont la joie de vivre, mais ils ont surtout envie de vivre. Alors, c'est vrai qu'on ressent beaucoup, dans beaucoup de lieux, on ressent beaucoup même cette volonté, cette énergie de survivre. Car je pense qu'au Pakistan, nous avons beaucoup rencontré des personnes dont l'essentiel, la priorité, c'est de survivre. Dans nos contrées européennes, si vous voulez, on pense beaucoup au bonheur, on pense beaucoup au plaisir, mais finalement, on oublie peut-être la survie. Et je crois que de prendre conscience de cette survie, c'est déjà une très belle leçon de vie. Je pense que la polio est un problème mondial, et on l'a vécu il n'y a pas tellement longtemps avec la Covid-19, le coronavirus, et c'est qu'en fait, il faut agir mondialement contre des virus et qui, s'ils font partie de la biodiversité, n'en sont pas pour autant une menace pour l'humanité. Le mot de la fin, Jean. And polio now. Le mot de la fin, Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mot de la fin, Jean. Le mot de la fin.